Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. C'est l'heure d'aller retrouver notre ami Fabien Major, planificateur et chroniqueur financier, qui nous parle d'un instrument connu, pas connu, je ne sais pas, le CELI, évidemment. On sait tous que ça existe, on ne sait pas tous que ça mange en hiver. Dis-nous, Fabien, qu'est-ce qu'il faut savoir dans le CELI et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Le compte d'épargne libre d'impôt, c'est ça, CELI, c'est l'acronyme de ce compte qui, en fait, n'en est pas un. On commence comme ça, parce que ce n'est pas un compte de banque, c'est un régime d'accumulation à l'abri de l'impôt dont les gains, on pourra les ressortir plus tard, libre d'impôt. Mais les deux derniers mots de CELI, compte d'épargne libre d'impôt, sont les plus importants. Libre d'impôt, encore faut-il que ça prend des gains, ça prend du rendement. Et c'est là que c'est un peu contre-productif lorsqu'une institution dit à son client, vous pouvez utiliser notre compte d'épargne pour votre CELI. Mais si ça fait un intérêt dérisoire autour de 1 ou 2 %, qu'est-ce qu'on économise en impôts? Et surtout, quand on pose un peu de questions et la personne nous dit, moi, je vais accumuler les montants là-dedans qui seront nécessaires pour le prélèvement de mes taxes municipales ou un projet dans 6 mois, ça n'a pas le temps de faire de l'intérêt. Et la trappe, c'est que certains vont accumuler des montants à court terme et vont se promener là-dedans un peu comme une tirelire. Et lorsqu'ils ferment le compte CELI, parfois la pénalité de fermeture du compte, c'est supérieur au montant en intérêt qu'on a accumulé. Est-ce que tu veux dire pénalité de fermeture du compte? Je ne suis pas certain de comprendre ce que ça représente, Fabien. Oui, il y a des banques, il y a des caisses que lorsqu'on ferme son compte CELI, on va charger jusqu'à 200 $ de frais de fermeture de compte. Et c'est souvent un montant supérieur même à l'intérêt. Tu ne peux pas le laisser ouvert avec 2 $ dedans, non? Il y a peut-être 100, mais oui, c'est une option. C'est préférable. Mais cette politique-là, vraiment, on peut se questionner sur l'utilité et le fait que 100 $, c'est peut-être un peu abusif, 200 $. Moi, je crois que ça vaut la peine d'aller rencontrer le directeur de l'institution si jamais on vous a imposé tel ou tel frais à ce niveau-là. Mais le principe dans un CELI, donc, c'est de faire des gains libres d'impôts. Alors, en gestion, quand il y a de la volatilité, le temps, c'est notre allié. Si vous n'avez pas de temps devant vous et vous avez besoin de vos capitaux d'ici une à deux années, le CELI, donc, d'utiliser, par exemple, des actions en bourse, ce n'est peut-être pas génial parce que vous pourrez subir des pertes sur le marché quand les directions changent très vite, bien, c'est là. On l'a vu vendredi dernier, on l'a vu lundi. Aujourd'hui, ce n'est pas une belle journée non plus, mais cette volatilité-là, elle peut affecter tout le monde, y compris dans le CELI. Mais donc, qu'est-ce que ça prend dans un CELI? Selon moi, si on a une vision à moyen-long terme, cinq ans et plus, avoir des actions, ça peut avoir du sens parce que sur le long terme, ça rapporte plus ou moins 9 % et 74 % du temps dans une année, c'est positif. Mais dans une année, il y a des replis. Des fois, souvent, c'est moins 5. On l'a vu ces derniers jours, d'ailleurs, ces petits replis. Oui, les investisseurs qui avaient des parts au Japon ont vu une journée de déjeuner récemment avec moins 12. Le lendemain, c'est plus 11, mais c'est étourdissant. Alors, dans le CELI, quand on a des gains, c'est bien. Si on les empoche, bien, il n'y a pas d'impôts. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un CELI? Selon moi, on doit mettre ce qu'il y a de plus payant quand on a du temps. Et même dans tout son portefeuille, si quelqu'un, je ne sais pas moi, en tout 2-300 000, il pourrait dire, je consacre 10 % dans des trucs plus audacieux. Alors, parfait, mais mettez le don dans le CELI parce que ce qui va rapporter de plus, évidemment, il n'y aura pas d'impôts. Alors, on comprend le principe. Plus payant et plus risqué. Là-dessus, vous avez des secteurs, des catégories, des spécialisations dans les actions. Par exemple, la technologie, marché émergent, la marchandise. Et moi, mon segment préféré, comme utilisation du CELI, je recommande souvent d'investir dans les petites et moyennes sociétés. Remarquez, ce n'est pas des micro-commerces. Ce n'est pas un dépanneur, un nettoyeur. Non, 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 on parle d'entreprises qui valent 50, 100 millions, mettons. Non, plus que ça, plus que ça. Ah oui, OK. Oui, oui, dans le concept américain, on est souvent au-dessus des 2-3 milliards. OK, des petites business comme ça qui se promènent. Exactement, mais ça va vraiment très loin. Les rendements moyens historiques depuis les années 50, on parle d'à peu près 14 % par année. Ah oui, d'accord. Et le marché ordinaire boursier, lui, c'est quoi? C'est 9 %. Mais il faut se rappeler qu'Amazon, Apple, Netflix, Tesla, Walmart ont été des petites capitalisations. Et c'est peut-être justement miser sur ces sociétés-là qu'on souhaite qu'elles deviennent un jour des plus grandes et même dominantes. Mais c'est tout le parcours pendant ces années où on a détenu ces sociétés avant qu'elles franchissent un pas de plus. Elles deviennent des moyennes et des grandes sociétés que des gens se sont fortement enrichis en les détenant, justement. Imaginez faire ça dans un sali. Oui, c'est sûr que c'est toujours plus le fun quand c'est non imposable que quand c'est l'est, n'est-ce pas, cher ami? Question un peu pratico-pratique, parce que, bon, tu dis, à ne pas utiliser comme une tirelire, ça reste que, bon, quelqu'un, mettons, qui réussit à accumuler, je ne sais pas, 5 000, 10 000 dans un... puis qu'il décide de le mettre dans un sali, qui fait un rendement, là, tu dis 9 %, bon, disons ça, peut le retirer, là, quand même, je veux dire. Tu parlais de pénalité, là, mais mettons, il en retire 99 %, puis il laisse son proverbial 100 $, là, mais il peut le retirer en cas d'urgence ou pour faire face à un problème. Et contrairement au REER, il n'y a pas, entre guillemets, de pénalité fiscale à retirer de son sali, là, à tout moment dans l'année. Non, mais il peut y avoir une pénalité si jamais on joue, justement, à la tirelire, on retire, on redépose, on retire, et on en perd un peu le compte. Eh bien, toutes les opérations, autant les retraits que les dépôts, vont compter comme des dépôts. Il n'y a pas de parenthèse avec l'Agence du revenu du Canada dans le cas d'un sali, et quelqu'un qui s'est promené comme ça, on a pu voir 200 000 $ d'opérations dans le sali. À la fin de l'année, il reçoit un genre d'avis qui lui dit que pour chaque mois où il a dépassé son maximum, on le facture 1 % par mois, qui peut être énorme dans le cas de 100 000 $. Pensez-y, là. Alors, il y a des choses à surveiller. Si on fait des retraits importants, souvent, il faut attendre jusqu'au 1er janvier pour remettre les sommes dans le sali. C'est la petite particularité. Autrement, ce n'est pas très complexe. Donc, dans mon scénario, quelqu'un qui retirerait de son sali pour quelque raison que ce soit, au 1er janvier de l'année suivante, il reprend la capacité, la pleine capacité de remettre des sous dans le sali, c'est ça? Oui, et aussi, c'est gain. Parce que si on a empoché des gains, on a, dans le langage anglophone financier, le high watermark, c'est-à-dire le sommet atteint par la valeur de son sali, il est donc possible, non seulement de mettre ce qu'on a ressorti et les droits du passé, mais aussi les gains qui ont fait partie de notre profit. Fait que là, je ne sais pas, le total de ce qu'on peut mettre dans un sali, si on travaille depuis longtemps, c'est quelque chose comme près de 100 000 $ environ, je pense. C'est 95. 95. Fait que là, mettons, quelqu'un qui a des sous aurait 95 000 $, puis l'année après année, il fait 9 %. En tout cas, il faudra que tu m'expliques comment on fait 9 % un jour, Fabien. Et donc, mettons que ça vaut 150, cette personne-là pourrait retirer 150 $ pour x, y, raison, et il pourrait remettre 150 $ l'année d'après. C'est ça? 150 000, je comprends. Ça reste Céli comme opération. C'est ça. Exactement. J'aime ça. J'aime ça. Écoute. Oui, on adore. C'est un compte chouchou. Il faut en prendre soin, absolument. Le Céli peut servir à financer la retraite, des voyages. Il peut nous servir comme mise de fond pour une maison, acheter un véhicule. Il est vraiment passe-partout et sans impôts. Alors, c'est rare qu'on nous dit ça. Et ce que tu appelles, écoute, je suis plein de questions très pratico-pratiques, désolé, mais ce high water mark, la ligne de flottaison maximale, elle est bonne sur plusieurs années. Mettons que mon Céli a atteint 150 000 $. Dans trois ans, je peux remettre 150 000 $? Oui, si tu l'as retiré, parce que si tu ne l'as pas retiré, je ne crois pas. C'est comme un droit que j'ai acquis, finalement. Oui, et c'est le tien. OK, c'est le mien. Écoute, tout cela est juste et bon. Fabien Major, je vais me coucher moins niaiseux et pragmatiquement moins niaiseux ce soir. Merci d'avoir partagé ce savoir. Je ne me manque pas. Demain, 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 j'ai quelque chose pour toi qui va te faire bon. Je vais trouver de quoi. Exceptionnellement, demain, je ne suis pas là, Fabien Major. Donc là, c'est un grand punch. Soit tu le donnes à Rémi Villemeur, soit tu le gardes pour vendredi pour partager avec moi. Je te laisse gérer tes sujets, évidemment. Mais on se retrouve vendredi, toi et moi, sans faute. Salut. Bye.